salut à tous bon on ressort les équipements plus de fin de saison donc cette semaine peu d'avancement un peu d'avancement on fera le tour un petit peu plus tard dans la vidéo j'ai récupéré des semences certifiées pour ce qui est blé dur blé améliorant ça en reste une variété 4 big bag à récupérer donc le gros est là il y en a voir tout à l'heure beaucoup d'administratifs pourquoi malgré que on a un petit peu de soleil ce matin depuis que ça a commencé réellement de pleuvoir suite aux récoltes au broyage on est à 80 mm donc c'est par une quantité énorme mais ça commence à faire de l'eau et 50 mm cette semaine donc là par contre on travaille pas du tout dans les champs ça pleut une journée sur deux mais des journées où ça pleut ça tombe quand même de l'eau et vous savez la problématique chez moi c'est que quand ça fait 3 4 mm on évite caler une journée ou deux d'autant plus qu'on a du vent mais quand le vent s'arrête ça repasse une giboulée et on arrive sur des jours plus court on est fin octobre donc c'est comme ça bon autre chose c'est que je j'essaye d'avancer un petit peu autre que l'administratif qui est aussi important à faire et de plus en plus commencer de préparer dans l'atelier comme je vous disais pour attaquer à temps perdu tout ce qui va être à temps perdu se libérer du temps pour faire la suite dans l'atelier la partie médianine là bas pour ça je vais commencer de bouffer et de manger des sections de ferraille qui m'ont servi à faire la petite cabane que j'ai fait la semaine dernière que j'ai fini que j'ai mis en place donc ça bon je sais pas si on ira y voir mais voilà ça c'est en place j'ai continué un petit peu à prendre des pièces pour une autre chose qui n'a pas été faite et j'ai travaillé toute la campagne comme ça c'est le branchement des cuves d'azote liquide cuve d'engrais liquide donc pour ça j'avais l'idée de faire un petit coffret qui sera comme ça avec mon branchement en série et une prise 220 qui vient alimenter chaque cuve si d'aventure on a besoin d'électricité comme on est au milieu de la cour besoin d'électricité je peux débrancher une cuve et me servir de ces prises 220 d'alimentation pour divers autres chantiers s'il faut par exemple faire une soudure à l'arc s'il faut faire une découpe avec la grosse meuleuse ça serait possible donc voilà le but un petit peu c'est de se retrouver avec des prises qui alimente chaque cuve qu'on puisse avoir l'évolu compteur et l'accès à faire des pompes et comme je l'avais dit au moment du montage des cuves pouvoir brasser différents engrais d'une cuve à l'autre ou les brasser en interne la cuve sur des produits qui peuvent se déposer voilà donc je vais m'occuper de tout ça pour m'occuper de tout ça je veux faire des petites platines pour mettre mon coffret deux où je vais dériver enfin brancher tout tout mépris en hauteur et méprise pareil qu'elle se retrouve à cette hauteur là et pas par terre parce que si on a une petite fuite lors d'un débranchement de tuyaux que ce liquide l'engrais liquide n'aille pas dans les prises donc pour ça je vais me servir encore de mon stock de ferraille dans mon stock de ferraille j'ai du gros plat je vais faire une platine une remontée avec du carré un bout d'auto le plat je suis allé chercher oui sur le carton ici je vais découper des petits des petits rectangles et tout pour fixer mes prises avec des auto perforant le plus propre possible donc je vais déjà faire ça ça va avancer un petit peu cette partie là pour continuer sur ce branchement des cuves hier ça faisait pas trop trop mauvais mais je vous ferai voir je suis allé tirer parce que j'avais mis la gaine à l'intérieur de la dalle le câble passe dessous c'est pas un câble volant donc je suis allé le tirer hier mettre en place un coup d'aiguille et puis j'ai retiré avec le câble donc ça s'est mis en place j'ai rangé parce qu'elles étaient dehors et ça c'est pas bien tout le porte-conteneurs avec les cuves et j'avais un essieu de bloquer suite à l'arrêt long là bon ce qu'il faut c'est que j'arrive à trouver de la place maintenant que ça va être un peu mieux avancé suite aux tous les soucis de la grêle dans les bâtiments pour ranger le plus propre possible et qu'on puisse toujours stocker tout ce matériel un peu de transport à l'abri c'est toujours mieux donc il a fallu décoincer les tambours bon ça c'était pas le plus passionnant mais c'est fait c'est à l'abri donc on va se mettre à travailler un petit peu là dessus un peu de découpe etc bon j'ai toujours mon banc de scie là pour tout ce qui est carré profilé là les grandes plaques je vais les couper à la meuleuse et tout ce qui est carré plus profilé je le coupe avec cette scie là ça permet d'avoir des coupes comme vous voyez beaucoup plus propre et vraiment perpendiculaire ça va assez vite et c'est propre pas besoin des bavurés derrière on resoude terminé je suis avancé un peu parce que sur tous les autres bâtiments j'étais sur des triphasés en 20 ampères prise 20 ampères si je vous en fais voir une c'est ça de stock donc j'ai rechangé tout ce qui est matériel triphasé pour l'instant j'en ai pas non plus une masse considérable parce qu'il y a le poste à souder et le compresseur donc voilà pour vous faire un parallèle c'est du triphasé l'une et l'autre mais voyez l'écart ça c'est une 20 ampères et ça c'est une 32 ampères et tout l'atelier a été fait en 32 ampères aujourd'hui 20 ampères suffit pour le aurait suffi sans problème pour tout ce qui est compresseur c'est pas un très gros compresseur mais par contre pour le poste à souder si on fait de la soudure un peu intensive faut quand même un petit peu plus de waft et d'aventure si j'ai une autre d'autres machines je pencherai tout comme ça de cette même façon là et tout l'atelier se retrouvera avec des prises comme ça en 20 ampères je modifierai aussi ma rallonge parce que ça pourrait me servir ma rallonge surtout pour aller faire c'est pour ça que j'en ai deux stocks en grosse pour faire la mezzanine parce que mes prises elles sont mises sur toute la partie vraiment atelier la partie mezzanine là bas bureau je vais pas avoir de besoin de triphasé et surtout pas en 32 ampères mais bon pour aller faire la souder là bas je le ferai en partant d'une des prises qui se trouve à l'opposé maintenant pour souder tout ça au mieux donc il y aura de la découpe du perçage à faire sur ci et ip e et hea que je vais mettre pour faire le plancher et les côtés donc j'ai commandé aussi les fraises pour une perceuse magnétique que j'avais déjà acheté il ya quelques temps donc bon ça va s'avancer petit à petit je me mets à couper ces bars et puis on commence à faire ses supports pour le coffret et les prises des cuves allez vous avez vu la première partie les platines qui vont être par terre je mets simplement un bout de tube comme ça et je remettrai un bout de rectangle en haut de tôle où j'ai fixé avec les autos parfumant les prises et une pour le coffret donc le coffret est pas gros et pourquoi il y en a quatre alors qu'il y a une cuve parce que je mettrais deux prises et je branche celle de droite celle de gauche au milieu et comme ça c'est bon et ça fait aussi moins de câbles j'ai prévu mes sections de câbles pour pouvoir aller brancher deux prises à la fois donc ça fait que quatre fils à tirer et il ya huit implantation dans le petit coffret de dérivation ça passe tranquille et au pire si un jour je veux remettre une autre prise je peux le faire ce que j'aurai la place dans le petit coffret de dérivation une prise ou si je veux faire par ce coffret là mettre une lumière extérieure par exemple ça sera possible aussi allez je passe à la tôle je décape tout ça je pense je soude et puis c'est tout bon allez je vais laisser refroidir ça là comme j'ai soudé parce que pour décaper avec le diluant sur de la vous voyez le but compliqué avec la caméra mais frère voilà deux fois deux comme ça j'ai la main mais voyez fixera ça quatre fois de huit ça c'est bon et l'autre si je prends juste la boîte c'est de le mettre pour ça qu'elle est en haute sens c'est de le mettre comme ça ça permet de fixer derrière dans les ancrages durs du coffret comme on a la remontée ben là un empêche de foot et un petit bout de chemin voilà des pascal comme ça pour foutre du tubiro je remonte tranquillement et après reste par dessus je pense que je vais mettre du chemin de câble de niveau comme vous avez là ça va libérer de la place là toutes ces fournitures que j'avais pour les cuves pour l'électricité ici de l'atelier bon bah ça en avance gros mon électricien est fini tout ça ça m'a simplement je pense que vous avez dû le voir tout à l'heure encore en soudan ça reste simplement et ça c'est pas ni mon électricien ni moi c'est le trou à boucher là et de me brancher les portes alors ça devait être fait au mois d'octobre enfin sur fin octobre et on est le 28 donc on est le 28 et on est samedi 28 donc c'est comme ça allez un petit coup là de nettoyage coup de bombe peinture noire propre et comme ça après parce que j'aurais simplement vous avez vu j'avais percé le bas ici j'ai percé le bas dans le but de mettre les petits spits dans la dalle en m8 quand on perd dans une dalle ça va toujours un peu à droite à gauche pour du m8 j'ai percé en neuf ennemis les trous mais bon avec une rondelle ça va tenir ce je dis il ya deux prises à tenir c'est pas non plus un ancrage d'un navire donc voilà allez continuons allez c'est décapé ça refroidit maintenant on va passer opération peinture bombe oui deux bombes mon petit chantier s'avance deux bombes vous allez voir pourquoi deux bombes parce que je peins toujours moi avec deux mains enfin toujours assez souvent à la bombe avec deux mains vous allez comprendre pourquoi s'il ya c'est que quand on a le coup main gauche main droite on arrive à faire les faces propres avec l'arête d'une seule passé est bon c'est un coup à prendre mais ça évite les coulures aussi bien les deux flux de peinture font que ça se tient bien et on a un autre débit de chantier et je trouve moins de pertes et c'est pour ça aussi que j'essaye d'aligner mes pièces comme ça parce que tous quand on fait une face comme ça le peu d'embrun qui peut avoir se replaque là ici donc on a aussi moins de pertes de peinture pour ça que je le fais souvent comme ça c'est un coup à prendre moi je trouve ça va bien je sais pas vous me direz en commentaire si vous vous avez déjà fait cette technique là allez j'essaye de vous filmer un petit peu bon vous avez vu j'ai fait ces deux faces là donc la face ici et la face du côté en rien de temps il n'y a pas de coulure ça va super vite maintenant ce genre fait la même chose mais dans l'autre sens et ça permet bon après il faut venir retricher pour faire tout ce qui est plaque ici mais ça se passe plutôt pas mal voilà donc quand on fait comme ça moi je trouve que mes arêtes sur les bords un peu vifs en carré ils sont vraiment bien faits et les deux faces sont faits sous deux angles donc on a un recroisement qui est bon et comme vous avez vu je n'ai aucune coulure comme ça donc c'est bon je vous qu'on se accorde c'est 100% volontiers que quand on est là maintenant dans l'atelier ici c'est pas les conditions que j'avais avant donc ça allait déjà pas mal comme je le faisais avant dans l'ancien atelier où on était sur le caillou là ça va que mieux quoi donc maintenant ce qu'il me reste à faire c'est quand ça va être sec là c'est peindre le dessous des platines et puis on sera tout bon il n'a plus qu'à les percer là bas faire les montages mettre les prises sur les quatre premières et le coffret sur la dernière allez je continue un petit peu tout ça allez donc suite ça a séché tout le temps de midi maintenant je vais aller fixer donc le premier on aura le coffret de dérivation donc avec des autos perforant dans la plaque juste comme ça donc des petits autos perforant tout simple je viens de passer au travers et après donc ça ça sera fixé plus après les quatre avec les deux prises comme ça ça sera bon huk tu veux m'aider oui bah oui tu vas faire grand chose allez c'est parti sinon tu viens pas m'embêter on va faire du boulot avec ça là 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 Allez, descendre vers les cuves. Bon si là c'est vers les cuves, il va falloir enlever un peu, ranger avec toutes nos épopées de grêle, tout ce qui est tuile qui reste par palette. Ça c'est tout Antoine qui avait sorti parce qu'on avait un petit stock de tuiles au bout des cuves là, donc il avait tout mis à l'époque il y a quasiment un an, quand il était là à la maison, il a tout mis ça sur palette, là ça c'est du reste de chez mon père, enfin d'un peu tous les bâtiments qu'il a pu y avoir, plus Thérèse de Tôles là-bas, de ce qu'on a recouvert la partie qui était en amniante ici, donc il y a encore des chutes de ferraille, là il y a des choses à apporter à la ferraille, des barbelés, bout de clôture, qui avait été enlevées, donc voilà, mais il y aura encore à ranger, et ce pourquoi je voulais enlever les cuves qui étaient là, et les emmener, comme vous voyez la traînée que j'ai dit ce matin, ici c'est rangé, les cuves on les voit pas mais elles sont derrière l'8000 dans l'autre coin là-bas, c'est à l'abri, ça permettra de ranger aussi le reste de tuyaux qu'on avait pour les pluviales, c'était prévu pour faire des entrées de champs, c'est pour ça que j'en voulais un peu plus, en avoir un peu de stock, donc il y aura toute cette partie là qu'on pourra ranger, et là c'est du boulot, même si ça pleut, on peut travailler dans la cour, ça passe, donc voilà, comme ça fait pas le mauvais cet après-midi, on va faire ceci, donc voilà, comme je vous disais, j'avais tiré déjà une gaine au préalable avant de couler la dalle des cubes, et j'ai tiré le câble qui a ensuite se branché plus loin dans les bâtiments historiques, je fais tout le tour là, et je ressors pour aller dans le bâtiment, anciennement vergerie, et brancher là-bas. Donc le but, c'est foutre le coffret avec dérivation proche de ce câble, on va le mettre sûrement par ici, sur le morceau de dalle, et ensuite, toutes les deux cubes, on met un des supports avec deux prises, voilà, allez, je me mets à faire tout ça. Voilà, le but, c'est qu'elle soit comme ça, moi je mettrai ma gaine, alors je couperai la gaine pour mettre quelque chose de fort, parce que quand ça, ça voit le soleil un peu, vous l'écoutez, ça craque, le but c'est que ça aille à ras, là, remonter, on rentre là, on fait la dérivation, et on ressort pour mettre du chemin de câble, un petit caniveau un peu comme ça, je pense, en haut, à l'équivalent d'en haut là, donc je sortirai là, ferai le tour, pas sortir en haut pour ne pas qu'il y ait d'eau qui s'infiltre dedans, bien sûr, et après, pareil, je fais mes entrées de prise à chaque fois par-dessous, et mes prises, là, je vais en avoir de là, de là, pour les deux qui sont là, au principe, il y en a deux qui sont à côté du coffret, le but c'est de les rentrer, voilà, un peu comme ça, pour les mettre par ici, vous voyez, qu'elles ne soient pas possibles d'accrocher si on passe avec quelque chose, il faut tout reculer, qu'on puisse aller brancher, bien sûr, vous voyez, comme il y a assez de rab, largement, ici, et que je puisse, si j'ai besoin, brancher quelque chose, un enrouleur, une rallonge, pour aller plus loin, si j'ai besoin de travailler dans la cour, voilà, allez, je poursuis tout ça. Allez, donc les huit prises sont mises, maintenant, il n'y aura plus qu'à faire tous les branchements, donc tout le coffret avec les dérivations, dénuder les câbles, tirer les lignes, les protéger propres, pour alimenter chaque, enfin, les quatre clous, enfin, les quatre fois deux prises, donc ça, ça, bon, le câble, il est là, en attente de le tirer pour aller rejoindre l'existant. Bon, tant qu'on est là, il faut faire voir un peu, donc, les big bags, tout ici, les box, donc, ils sont tous pleins, les big bags sont là, de la certifier ici, il y a de la certifier encore ailleurs, plus quatre encore, que je n'ai pas ici, et la brochure, qui est pleine. Donc, ça, c'est tout prêt, c'est tout à l'abri, c'est là où je vous dis, tu vois, vous voyez que, eh bien, tant qu'ici, je n'aurais pas mieux agencé pour ranger le matériel, comme, par exemple, tout ce qui est outils portés, j'ai dans l'idée d'y mettre là, plus à la place où je faisais l'atelier, donc, comme n'est pas en or d'engrais, comme il est déclé là et à l'envers, donc, tout ça, bon, ça viendra de ce côté-là, ça libérera de la place, les anciens panneaux, ils vont partir aussi, donc, ça libérera quand même sacrément de la place ici, plus là-bas, tout stock de pièces, etc., qu'il faut que je vende un petit peu. Pour débarrasser de la place, beaucoup de choses qui sont le long, là-bas, des vitres, qui doivent aller dans l'atelier, on ne joueraient de la place, donc, ça en libérera quand même ici, pas mal, pour mettre, par exemple, les bennes monocoques, et l'hiver, peut-être même d'autres choses, d'autres outils que je ne me sers qu'une fois dans l'année, qui pourront venir être déclés là, pour être misés, parce qu'ici, c'est quand même, en termes d'accès et tout, beaucoup plus simple dans le nouveau bâtiment de matériel, qu'ici, il faut rentrer, s'il n'y a pas réellement de place devant pour s'aligner, bon, je l'ai bien eu fait pendant une bonne paire d'années, mais maintenant qu'il y a plus de place ici, là, pour aller arranger du matériel propre, tout comme ici, le bâtiment qui est plus le bâtiment entreprise, il y aura des choses à ajuster un peu, vous voyez, il y a un peu de semence certifiée, là encore aussi, d'ailleurs, la semence pour le mélange de 2000, semi-23, enfin, semi-24-25, pour école 25, mais que je réalise cette année. Donc tout ça, et puis là, c'est pareil, dedans, ce n'est pas empilé aux petits oignons, on peut gagner énormément de place, mais bon, ça fait partie des choses qu'on fera quand j'aurai 5 minutes, et qu'ils ne collent pas trop dans la terre, parce que là-bas, il faut les récupérer dans la pelouse, et je n'ai pas envie de tout dévorer la pelouse. Bon, mais là, j'ai bien fait le cochon pour sortir le porte-conteneur, bon, je repasserai un coup de godet, ça va reniveler, ce n'est pas le problème, mais c'est que je voulais absolument la sortir de là, m'occuper de débloquer ses freins, pour le mettre à l'abri propre, parce que là aussi, sur les cubes, il y a 2-3 choses qui n'avaient pas été faites l'année dernière, comme les évents, à monter, repeindre, refaire 2-3 modifs, suite à l'achat du porte-caissons, pour que ce soit parfait, enfin, parfait, du mieux possible, comme je voulais, donc voilà, on verra tout ça, ma foi, ça, c'est avancé, voilà un peu ce que j'ai fait, et pas fait, mais, non, mais c'est le problème, cette année, c'est que, enfin, cette année, cette période-là, on en sort quand même, parce que tout ce qui est suite grêle, de juin 22, ça a mis énormément de temps, mais j'en arrive un peu au bout pour la partie d'exploitation, pas la partie de mon père, parce que c'est des bâtiments historiques, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées, et des choses conséquentes, malgré que les travaux ont été faits, donc ça, j'espère que ça avance, sur le reste, ça a avancé quand même un peu, il y a cette histoire de portes, de branchements de portes sur l'atelier, que j'espère qu'ils vont arriver assez rapidement, qu'on puisse se mettre vraiment à travailler là-bas, qu'on puisse mettre le télescopique, commencer à faire les coupures, prendre le plasma, couper les HEA, couper des platines, mettre les platines en place, mettre l'ossature, et qu'après, au compte-gouttes, on puisse faire couper tout ce qui est solive, solive, faire livrer de l'OSB pour faire le plancher, enfin voilà, qu'on puisse avancer tranquillement. Donc ça, ça prend du temps de faire les nez de marche, de demander quelques devis, mais ça prend aussi beaucoup de temps, tout ce qui est administratif, et gestion courante d'une exploitation. Donc voilà un peu, beaucoup de blabla, du très petit bricolage, des choses plus importantes viendront, je ne sais pas quand, je ne sais pas si, et je doute quand s'aime dans la semaine, donc les Smith D, ça arrivera, on préparera le matériel, et puis on essaiera de faire au mieux. Voilà, allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous, et puis à dimanche prochain, ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada